Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Arc PVP modé primitivoire C'est comme ça que je vais l'appeler je pense Je sais pas encore mais certainement Jour 2 du coup J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup farmé J'ai construit, on va dire, l'ossature de la base Pour l'instant je l'ai un peu avancé la base Mais elle est pas du tout finie évidemment Je vais vous faire la visite guidée Alors ma petite base elle est là Franchement en vrai je la trouve stylée Alors je sais pas si elle sera très efficace à la défense Mais en tout cas je la trouve belle Je vais vous faire le tour du proprio Alors là vous voyez un petit peu des parties du mod Alors ça c'est fait pour, c'est quoi ? C'est des clay pit Ça c'est fait pour faire de l'argile Avec du sable et des branchages Ici c'est un frigo Voilà qui remplace le frigo électrique Simplement Voilà avec quelques trucs dedans Je vous ai un petit peu farmé Ensuite là il y a l'entrée principale Voilà Et là c'est le gros de la base On va dire la zone de production On va pas aller beaucoup plus loin que ça Je pense je vais certainement rajouter 2-3 trucs Là il y a 2 inventaires centraux Là il y a mes forges J'apprends d'être avec vous pour les allumer Du coup j'ai pas mal farmé Il y a 15 000 dans chaque forge Là j'ai un établi Tout ce qui est de plus normal Avec pas mal de ressources ici Avec pas mal de ressources ici aussi Voilà Un petit mortier là Avec des choses qui sont en train de se faire aussi Là il y a l'établi du mode On va y avoir quelques trucs à faire en plus Notamment des flèches explosives Des selles Qui améliorent la vitesse De certaines dinosaures Je vais vous la montrer direct Regardez comme il va à 2 à l'heure Voilà Je remplace la selle Et ça c'est assez incroyable Je mets ça Et là Vu que sur le serveur On peut pas améliorer la vitesse des volants C'est quand même pas mal comme truc Ensuite Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a ici Alors pourquoi j'ai fait des tours Je pourrais me défendre ici Me couvrir avec les piliers Comme ça Je sais pas si c'est une bonne strat Mais en tout cas c'en est une Il y a des fenêtres un peu partout Pour avoir d'autres angles de tir Bon là il est un peu pourri l'angle de tir Mais Il y a des angles de tir un peu partout C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fenêtres Voilà Pour avoir des angles de tir Les coffres je les ai mis là C'est pas un hasard Ça nous permet de monter dessus Logiquement Voilà Pour améliorer encore Les angles de tir Donc je pense que Voilà Cette base Je pourrais la défendre Après il va falloir investir un peu En vélo nasore Il y en a En plante X Je pense que ça pourrait être utile Là-bas il y a un autre côté de la base Alors pour l'instant Je ne l'ai pas du tout investi Ce que peut être la base J'ai juste fait ce petit total ici Pour faire éclore les oeufs Les possibilités de shooter Sur les ennemis un peu partout Je pense que j'ai fait le tour Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre Ah oui aussi Il y a un petit truc Vous voyez j'ai renforcé J'ai fait une double épaisseur des murs Là il y a deux plafonds En fait Double épaisseur Vous voyez là aussi Des balustrades Et Évidemment Deux piliers Qui soutiennent Mais alors là Ça c'est plutôt un bait Parce que Tout sera dans cette base Ce pont Il ne servira pas à grand chose Mais ça pourra Peut-être Voilà Donner envie aux adversaires De le casser Pour se dire Ouais comme ça Il ne pourra pas aller d'autre côté En vrai Ça ressort pas mal Moi j'aime bien Ça donne un style un peu RP Les deux tours Là on entre du mal Et oui il y a ça aussi Qui est très important La Blazed Furnace En gros c'est une forge industrielle Qui permet de faire quoi ? Qui permet de faire fondre Des lingots de Damascus Que vous voyez ici Qui est le matériau Le plus solide du jeu Et là aussi J'en reviens au début A ce que je disais L'argile est ultra importante Voilà Pour faire des murs Plus puissants Les Rainforces Stone Doomframe Les murs renforcés Tout simplement J'améliorerai toute la base Avec ce genre de mur Ça va prendre beaucoup de temps Mais c'est pas grave Au moins ça sera plus solide Ok c'est parti En avant tout En avant tout Où ? Et oui on va préparer la guerre Ça y est il est temps Et pour préparer la guerre En attendant Que mon métal fonde Pour pouvoir faire la forge Et bah il faut des armes Et les armes Bah vous voyez très bien Là dans le ciel Qu'il n'y a pas de drop Ouais il y a une petite wyvern d'ailleurs Et du coup vu qu'il n'y a pas de drop Pour avoir des armes améliorées Comme celle-ci Un peu plus puissantes Tout simplement Ce qu'il faut faire C'est aller tuer des alphas Et c'est bien pour ça Que j'ai mon bon rhinocéros léneux Donc là objectif Chercher un alpha En croisant les doigts Qu'on ait du bon goût Regardez le rhinocéros léneux Ce qui est intéressant C'est quand il charge Il met une bête d'attaque Là vous allez voir Je charge pas Je lui mets 93 Et là je vais charger Paf Regardez ça Regardez comme je le défense Je lui mets des dégâts Mais laisse tomber Et en fait Plus j'avance vers lui Plus je le fracasse Je lui mets des patates Trop fort le rhinocéros léneux Ouais je les démonte Bon il était que level 6 Mais je les démonte Alors il y avait quoi intéressant Il y avait rien du tout ici Je vais prendre sa bouffe Et là Alors il y aille quoi Il y avait une hache Ouais c'est vraiment Bien de la merde J'essaie de vous montrer un peu Voilà l'avancée de la base Les engrammes un peu différents Qu'il y a Mais après voilà Des trucs comme ça Je vous les montre une fois Après on passe On passe à autre chose Alors ce que je cherche aussi C'est un autre rhinocéros léneux Mal Au level Eh vas-y lâche moi Barrez vous tous Je passe Oh là il y a un carnot Ouais mais il y a trop de trucs là Là en vrai c'est ultra dangereux Je suis bloqué de ouf Je peux rien faire Il essaie Ouais c'est trop C'est trop c'est trop Mais gros c'est complètement abusé En vrai je suis bloqué quoi Voilà comme ça Barrez vous Je suis au fur et à mesure Personne s'approche Surtout pas toi là bas là Et ils soignent tout le monde Les dérodants C'est des monstres J'suis un peu drôle à ça ça Là j'ai vraiment des coups Des micro coups quoi Voilà lui déjà il est mort Voilà voilà Cassez vous tous Il est où l'autre Il est parti quoi Voilà les lags Voilà Avec mon pote le mammouth Tu me tapes là Tu es sérieux le mammouth Tu me tapes pas à cette distance Moi qui veux te sauver Mais quoi Et ça a été un bordel Qu'est-ce qu'il y a eu J'ai même pas vu Oh une arbalèse 125 Yes Une armure un peu pourrie aussi En fait ce qu'il faut avoir en tête Dans ce mode de jeu C'est que la méta change complètement Il n'y a plus Obligé d'avoir des golems Obligé d'avoir des triques Des machins Pour tanker les tourelles Parce qu'il n'y a pas de tourelles Donc la méta change beaucoup Donc à peu près tous les dinosaures Peuvent être utiles On n'est pas obligé de se priver On peut tamer un peu tout ce qu'on veut Essayer de chercher leur utilité Dans la méta Dans cette méta là Méta que je ne connais absolument pas Pour l'instant Bon j'ai une petite idée en tête Je vais aller à la fire wyvern On verra ce qu'il y a On prendra ce qu'il y a On ne cherchera pas à comprendre C'est ultra dangereux Croise les doigts pour ça qu'il se passe bien Je vais y aller à poil Juste avec mon argente J'en ai des rechanges De toute façon on croit aussi Il meurt C'est pas grave Ça fera de la peine un peu On va essayer de survivre C'est ici la fire wyvern Pis sous mon gros doigt là Je rentre chez moi Je pose tout Et on y va Il a vu Bon voilà c'est un peu l'île du démon Vous voyez c'est un peu dark C'est un peu sombre J'espère juste que ça va bien se passer Les oeufs sont là dedans Voilà Normalement il y a plein de bestioles Ouais il y a des managarmes Non des magmazors Il y a des magmazors Les wyverns j'en vois pas Je sais pas du tout où elles sont Et les oeufs non plus J'en vois pas Attends mais pourquoi il y a pas d'oeufs Normalement ils sont là Pas d'oeufs Pas d'oeufs Pas d'oeufs Il n'y a aucune wyverns donc un oeuf Pourquoi C'est dommage Bon bah rentrer à la maison Ouais voilà On peut pas Tout réussir dans les vidéos Mais parfois on peut vous montrer les échecs Ouais ouais Comme ça vous voyez quoi Nous aussi nous sommes humains Nous les youtubeurs Nous les influenceurs La machine de mort est en route Ramgo L'anti-justice Prépare son coup Contre le cul Mais en attendant Il faut que Le ciment se fasse Alors est-ce que j'aimerais bien faire Ca serait faire ma Ma furnance là Ma blast furnance Mais évidemment Evidemment c'est pas drôle Y'a pas assez de ciment Allez dis moi qu'il y en a assez là Ma blast furnance Il en manque 50 Donc on va attendre On va attendre Voilà nickel Bon voilà La blast furnance elle est posée Alors visiblement il faut de Ah Charcoal flint And obsidian For damascus Ok Bon bah on ira farmer ça Écoutez on va s'arrêter là Pour cet épisode J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas Et bien laissez un petit pouce bleu Commentez que j'ai vos impressions Sur cette magnifique base Qui m'a pris vraiment Trois plombes à faire Et c'est tout Ciao tout le monde